bonjour je vous fais mon petit bilan comme promis pour vous raconter mon aventure sur le fait que je cours pour ma fille moi qui ne suis pas une coureuse du tout si vous savez pas pourquoi je cours revenez dans les premières vidéos aujourd'hui c'était mon troisième entraînement alors j'ai pas fait les cinq kilomètres j'étais pas au même endroit donc j'ai pas fait la boucle que je devrais faire pendant les foulées nocturnes mais je pense que j'ai fait environ trois kilomètres mon objectif là je savais que c'était pas une boucle de cinq kilomètres mais ce que je voulais c'est que c'était une route qui avait beaucoup de descente et donc de remonter donc pense que j'ai fait trois kilomètres je me suis arrêté à l'aller une fois on a une côte j'ai pas arrêté de marcher quand même et je suis me suis aussi arrêté une deuxième fois sur le retour pendant une autre côte mais finalement j'ai mis 27 minutes pour faire c'est environ trois kilomètres et en fait même je dirais peut-être 20 minutes parce que entre l'aller et le retour j'ai fait j'ai fait une pause je rendais visite à quelqu'un un petit un petit cinq minutes donc c'est mon objectif d'aller jusque cet endroit et de revenir de dire un petit bonjour et de revenir donc c'était 5 bref 5 7 minutes pendant laquelle j'ai récupéré mon souffle j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis repartie donc plutôt contente et encore une fois le corps ça va la respiration ça va c'est le mental le plus dur dans ces fichus montés le mental à l'envie d'arrêter et j'observais le corps c'est ok non le corps peut encore les cuisses peuvent encore j'observais la respiration la respiration peut encore mais vraiment ce cette envie d'arrêter à chaque fois si vous aussi vous courez moi je débute dans la course si vous aussi vous courez et vous vivez ça mettez moi en commentaire quelles sont vos stratégies est ce que vous arrêtez est ce que vous continuez quand même est ce que ça vous arrive est ce que ça vous arrive et au début ça m'intéresse de savoir et aujourd'hui cet entraînement avant de démarrer j'ai fait un échauffement un peu plus poussé que d'habitude j'ai fait un échauffement avec mes balles là je pouvais pas vous filmer mon échauffement ce que je faisais donc j'ai travaillé quand même les pieds j'ai travaillé les tibias c'est des zones quand même assez oubliées les tibias il y a des tensions et c'est important d'aller masser ces zones là parce que du coup le tibia est juste en dessous du genou en fait donc il participe à cette articulation là il participe aussi à l'articulation de la cheville donc on sait que le genou et la cheville et bien pour la course il faut les ménager il faut leur donner beaucoup d'amour donc je vous montrerai je pense prochain entraînement les quelques mouvements que je fais avec mes balles et là après l'entraînement je me rends compte que c'est encore une fois les grands les grands fessiers de chaque côté qui ont qui ont des tensions l'articulation sacroiliac aussi et ce que j'ai découvert moi en ce moment j'ai une épaule j'ai une épaule là je vais voir le kiné j'ai un petit souci d'épaule avec des douleurs dans deltoïpe au niveau du bras donc forcément j'ai beaucoup de tension au niveau des pectoraux et c'est sûr que pendant la course je me suis échauffé avant avec les jambes les balles de ma serre avec les jambes j'ai échauffé le dos j'ai chauffé les épaules mais c'est sûr que un massage au niveau des pectoraux sous la clavicule au niveau de l'épaule ça m'aurait bien soulagé parce que pendant la course avec tous les petits chocs à répétition c'était bien tendu je le sentais là dans mon corps donc prochain entraînement hop je m'occuperai de ça aussi donc si vous aussi vous avez des tensions quand vous courez n'hésitez pas à aller donner d'amour à ces tensions avec les balles si vous avez des balles ou on peut se masser aussi avec les doigts même si c'est des articulations ou des parties de votre corps qui sont pas sollicitées activement on pourrait dire comme avec les jambes pendant que vous courez c'est mon petit conseil de ma minuscule expérience de la course et je vous retrouve bientôt pour mon prochain entraînement bilan quand même je suis quand même fière je suis quand même contente je pense que c'était trois kilomètres donc je suis pas essoufflée je suis pas toute rouge comme pour mon 5 que j'avais fait la dernière fois mais petit pas par petit pas je m'approche tout doucement de mon de ma boucle de 5 km pour le jour j allez à très bientôt pour la suite de l'aventure